Une exposition qui ne nous montre que le dos des oeuvres, c'est l'idée géniale du Palais Gallier qui, en attendant sa réouverture, est exceptionnellement hébergée par le musée Bourdelle. Le principe ici, exposer la mode vue de dos. Une idée saugrenue, peut-être pas. L'idée, c'est de casser les codes, de supprimer le visage, devenu une véritable obsession contemporaine dirigée par les selfies. Ici, existe le visage donc, le vêtement reprend le dessus. Et quel plus beau lieu pour une telle démonstration que les ateliers historiques du sculpteur, encore dans leur jus, ces dos sculpturaux qui se dressent au milieu des silhouettes élancées des podiums. L'exposition retrace quatre siècles de mode, au travers d'un défilé sensationnel, d'une centaine de silhouettes et d'accessoires du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, agrémentés d'extraits de films, de photographies de Jean-Lucif aussi, et qui nous mènent de la majestueuse salle des plâtres aux ateliers d'Antoine Bourdelle. Une mode qu'on ne voit pas au premier regard, enfin mise en lumière. Le dos, c'est la seule partie du corps que nous ne voyons pas, que nous avons d'ailleurs du mal à toucher, et pourtant un vrai sujet pour les créateurs de mode, qui ne cessent de l'orner, de le charger ou de le dénuder. D'un vêtement à la traîne, il deviendra une pièce emblématique. De la garde-robe des femmes, une pièce en dos majeur, qui n'échappera pas, pour le coup, à tous les regards. La mode côté pile, c'est par ici. Alors pour certains, le dos a toujours été le parent pauvre de la mode. Ce n'est pas si simple. Vrai chez les hommes, faux chez les femmes. La traîne s'impose dès le XIIIe siècle pour différencier les riches des pauvres, imposant une distance physique avec les autres, un espace infranchissable. Une traîne dans la longueur déterminait le rang de celle qui la portait, de 3 mètres de long pour une baronne à 13 mètres pour la reine de France. Le dos, c'est aussi parfois un débat sociétal. Prenez par exemple les corsets, impossible à fermer soi-même, imposant à la femme qui le portait une aide extérieure. Une forme d'avilissement aux vêtements reprise par Jean-Paul Gauthier avec génie dans ses créations ou par John Di Galliano avec humour avec sa robe fourreau fermée par 51 boutons de dos, bien sûr. Dénuder le dos, c'est aussi un bon moyen pour contrer la censure. Quand dans les années 30, le code Hayes interdit les décolletés plongeants des actrices dans les films américains, et bien les créateurs de mode rivalisent d'originalité et des nudes, évidemment l'arrière. Le dos devient dès lors l'objet de désirs et de sensualités par excellence et son vêtement une arme de séduction massive. Comment ne pas penser à la robe iconique de Mireille Dark créée par Guy Laroche dans Le Grand Blond avec une chaussure noire qui désarmera notre timide Pierre Richard en dévoilant un dos à la limite de l'indécence, une pièce maîtresse de l'exposition. Le dos est aussi un support plat d'expression. A la fin du 19e siècle, on verra apparaître les dossards pour les premiers Jeux Olympiques. Plus tard, c'est au tour des Black Panthers de broder leur message contestataire à l'arrière de leur blouson. Aujourd'hui, on verra ici le maillot du prodige Kylian Mbappé ou la fameuse parka kaki de la first lady américaine Melania Trump qui avait tant fait polémique en affichant au monde entier qu'elle n'en avait strictement rien à faire. Oui, mais de quoi ? Des médias, des infidélités de son mari ou du centre de migrants qu'elle visitait ce jour-là. Le mystère plane encore. Une visite enthousiasmante qui enchaîne les pièces cultes de la mode, de la dentelle d'Yves Saint-Laurent au plissé dédicat de Rick Owen, des ondulations subtiles d'Alaya ou l'asset de Jean-Paul Gauthier, des volumes déstructurés de Yamamoto aux excentricités de John Galliano, en passant par Givenchy, Balenciaga, Muggler ou Prada et son sac à dos. Une exposition très haute en couture. Une exposition très haute en couture.